Musique Elle a disparu là, et après il n'y a plus rien. Cela devient très très dur, pour moi-même, comme pour ma fille. Savoir qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est, ce qu'elle subit, c'est plus ça. À un moment si tu m'entends, tu me manques et je t'aime. J'aimerais que tu reviennes. Musique Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Alicia Allemersch. C'est une disparition extrêmement inquiétante. Nous sommes à Charleroi, en Belgique, en ce dimanche 12 novembre 2006. C'est une ville de Wallonie, bien connue pour son calme et sa sérénité. Rien d'extraordinaire ne défrayait jusque-là. La vie paisible de ses habitants. On est en automne. Il est déjà tard ce soir-là. Il est précisément 22h35. Quand la jeune Alicia Allemersch, toute jeune mère de famille de 22 ans, qui vit en couple avec un garçon prénommé, Judy Gaëlle, se rend compte qu'il n'y a pas de pain pour le petit déjeuner du lendemain. Précisons d'entrée que le couple formé par Alicia et Judy Gaëlle ne va pas très bien. Se disputent fréquemment sans se séparer cependant. Et qu'Alicia aurait même reçu des coups de la part de son compagnon qu'elle s'est volage. Ce dernier s'est finalement endormi devant la télévision, sur le canapé, où ils avaient regardé ensemble un film d'horreur Scream. Ils ont eu, un peu plus tard, une relation intime. Leur bébé, une petite fille prénommée Jenna, alors âgée de 8 mois seulement, dort paisiblement. Alicia décide alors de sortir vite fait pour aller chercher du pain pour le lendemain. Ici, certains commerces restent en effet ouverts tard le soir. Elle n'en a pas pour longtemps, pense-t-elle. Elle laisse alors un mot sur la table basse, précisant ses intentions et quitte le domicile. En chemin, elle retirera la somme de 50 euros à un distributeur automatique de billets et téléphonera à l'un de ses amis, François, auquel elle a très vite donné un surnom, Loulou. On sait qu'il ne lui est pas insensible et qu'il s'appelle souvent. La discussion entre eux durera assez longtemps et ses pas l'amènent à la porte de Neuville, à la place Verte et enfin à la place Ruchoux, où elle espère pouvoir trouver du pain frais. C'est à deux kilomètres, soit à une petite heure de chez elle. Notons quand même que ce quartier de la ville, qu'on appelle aussi les quartiers Caralos, de la basse ville, et elle les connaît de réputation, n'a pas bonne presse, surtout le soir, et est connu pour être le théâtre de divers trafics, dont des stupéfiants, mais pas que, organisés par de petits voyous, de prostitutions aussi. Mais Alicia, qui a du caractère et du cran, ne s'en laisse pas compter. Nous savons qu'après avoir pris du pain et fait demi-tour pour revenir chez elle, Alicia aurait fait part à son ami François, en fait du fait qu'elle se sentait suivie. À un moment donné de la conversation, nous savons qu'elle a dit à son ami, « Attends, Loulou ! » au moment précis, pense ce dernier, ou quelqu'un l'a interrompé et s'adressé à elle. Il estime que sa voix ne portait pas de traces particulières d'inquiétude ou d'angoisse, mais ce n'est qu'un ressenti. Puis, plus rien. La conversation est brutalement interrompue. La jeune femme a disparu, comme effacée de son chemin. Elle ne répond plus au téléphone. Personne n'a rien vu, n'a rien entendu, n'a rien remarqué. Aucun piéton suspect n'est signalé ou croisé. Aucun véhicule suspect ne s'est fait remarquer. Il n'y a d'ailleurs personne dehors, à Charleroi, à cette heure désormais avancée de la nuit. Et surtout, l'omerta habituelle règne dans ce quartier. On ne retrouvera rien non plus, ni ses lunettes, ni son écharpe de couleur rose et blanche, bien visible, ni son pain, ni la monnaie de ses 50 euros, ni même son téléphone. Les premiers contacts de Marcel, le père d'Alicia, de Mégane, sa jeune sœur, et de Judy Gaëlle, le compagnon d'Alicia, avec les services de police, sont difficiles d'entrer et ne produisent aucun effet. Les policiers leur disent d'attendre au moins 48 heures et mettent l'hypothèse qu'elle a pu quitter volontairement le domicile conjugal, qu'elle donnera bientôt des nouvelles. Mais ne font rien, n'entreprennent rien non plus. Il faut encore insister lourdement et longuement dans les jours suivants, pour qu'une enquête soit enfin ouverte et que le parquet soit officiellement saisi. Le père, très inquiet, perd patience et juge qu'il y a deux niveaux de traitement des affaires dans le pays. Et, ulcéré, il en fait part à la presse ouvertement. Il n'a pas entièrement tort, car il sait pertinemment que dans ce genre d'affaires de disparition, voire d'enlèvement de personnes, les premières heures sont souvent capitales et décisives. Car les chiens de recherche, les patrouilles enfin à engager sur l'itinéraire supposé, de la disparue, les plongeurs également mis en alerte, ne seront activés que plusieurs jours plus tard, avec d'évidence déjà un gros handicap de temps et de retard qu'ils ne pourront jamais rattraper. L'enquête n'avance guère. Il semble, mais soyons très prudents dans ce qui pourrait ici clairement apparaître comme une accusation, ce qui n'est pas le but recherché, que les policiers n'y consacreraient peut-être pas alors toute l'énergie nécessaire. D'autant que des éléments troublants sont vite apparus. En effet, le compagnon de la jeune femme, Judy Gaëlle, est un personnage pour le moins sulfureux. Si en homme volage, rappelons que les deux jeunes gens ne sont pas mariés, le jeune homme multiplie les aventures et les liaisons, celles entretenues ouvertement et encore du vivant d'Alicia avec sa sœur Mégane, âgée de 14 ans à peine, pose question. Cette liaison qui finira en vie commune deux ans après la disparition d'Alicia, après tant d'autres, durera près de cinq ans. Ils auront un enfant ensemble et, fatalement, la jeune Mégane, amoureuse ou manipulée, on ne saurait le dire, subira les mêmes sévices et vexations que sa sœur est née. Mais elle affirme haut et fort l'innocence de Judy Gaëlle. Cette piste, une piste comme une autre, sans nul doute, a-t-elle été suffisamment creusée par les enquêteurs ? Y avait-il ou non un lien avéré entre la mystérieuse disparition d'Alicia un soir d'automne à Charleroi et la vie mouvementée de son compagnon ? Cette vie chaotique a-t-elle été bien cernée et bien tracée le soir de la disparition d'Alicia ? Son alibi a-t-il été soigneusement vérifié ? A-t-il été interrogé sur le fait qu'il se soit mis en ménage avec une autre femme à peine dix jours après la disparition non expliquée d'Alicia ? Toutes ces questions et bien d'autres encore restent aujourd'hui sans réponse. Et le temps qui passe n'arrange décidément rien. La mémoire se dilue, les souvenirs s'espacent, se confondent aussi. Rita, la maman d'Alicia, a fini par mourir de chagrin, déjà malade du vivant de sa fille. Le père, lui aussi, vieillit inéluctablement, ressasse sans arrêt cette histoire non résolue et ne va pas bien. Car Alicia restera sans doute à moins d'une énorme surprise. Mais cela paraît de moins en moins probable, vu les années qui passent, une disparue de plus. Et cela reste tragique. Je m'appelle Jenna, j'ai 14 ans, je suis la fille d'Alicia et elle a disparu le 12 novembre 2006 entre 22h45 et 23h30. Elle a disparu, on est allé chercher du pain. Cela s'est passé le 12 novembre 2006, une journée banale avec ma fille Jenna et Alicia. Nous sommes rendus aux aménagers de Charleroi. Tout se déroulait très très bien. On a mangé morceau ensemble, on est rentré à la maison, on a regardé un film ensemble. On va passer sans dormir dans le fauteuil. Ma maman m'a fait une lettre en disant qu'elle cherchait du pain car elle n'avait plus et on va m'en manger le matin. Je me suis levé à 23h avec un mot sous la table. Quoi quoi, Alicia était partie à 22h45 me chercher du pain. J'ai eu des informations. Elle est passée sous un pombe bien son nom. Elle s'est rendue à la banque en environ 40 euros. elle s'est rendue au triangle. Au premier magasin, elle n'a pas trouvé de temps donc on est au deuxième à la trouver et on retourne dans la maison près du rue bleu. Elle a disparu là et après, il n'y a plus rien. Ma fille avait 9 mois à l'époque. Maintenant, 13 ans après, toujours aucune réponse à nos questions. Cela devient très, très dur pour moi-même comme pour ma fille. Savoir qu'est-ce qu'elle fait ou ce qu'elle aime, ce qu'elle subit. C'est plus ça. Je suis toujours un peu d'espoir mais c'est pas facile. J'aimerais qu'elle revienne et qu'elle ait une toquée à la porte et que je puisse aller dans ses bras. L'enquête est toujours en cours bien sûr mais je n'ai aucun élément nouveau en tout cas jusqu'à présent rien de nouveau. Pas de réponse comme s'il n'y avait jamais rien eu. Tout simplement, ça fait 13 ans qu'on attend et on se sent un peu abandonné. J'essaie de mener ma propre enquête pour essayer de trouver plus d'informations puisqu'il me permette d'aller jusqu'à la personne qui l'a enlevée. Je fais cet appel à témoins pour savoir si quelqu'un aurait entendu, vu quelque chose. J'essaie de trouver des réponses à nos questions car ma fille vit depuis 13 ans sans maman. Cela n'est pas facile. Normalement, si tu m'entends, tu me manques et je t'aime. J'aimerais que tu reviennes. Voici les dernières images d'Alicia. La jeune femme de 20 ans retire de l'argent dans un distributeur de la ville basse de Charleroi. Une des seules certitudes du dossier est le moment de sa disparition le 12 novembre 2006 entre 23h10 et 23h15. Dix ans plus tard, la maman de la jeune fille espère toujours qu'un nouvel élément relance l'enquête. Alicia était au téléphone avec son ex lorsque quelque chose s'est passé. Elle a eu ses derniers mots. qu'elle se sentait suivi à temps loulou. Et puis plus rien. Ça a coupé. Est-ce que la tête est rompue ? Quelqu'un a demandé son chemin ? Donc, il y a quand même quelqu'un qui a vu quelque chose. Moi, je dis, ce n'est pas possible. Quelqu'un qui n'arrive, ce n'est pas possible. Alicia menait une double vie sentimentale avec d'un côté son ex et de l'autre le père de sa fille avant de quitter son domicile. Elle avait laissé un mot à ce dernier. Il est 22h45 quand je pars. Son compagnon avait témoigné dans les premiers mois de la disparition. Il s'est passé quelque chose car elle n'aurait jamais laissé tomber sa fille. Ça, c'est sûr et certain. C'était une mère, je veux dire, tout le temps avec sa fille. Ou elle a été victime d'un... d'un cum crapuleux et on l'a enterrée quelque part et tant que quelqu'un ne parlera pas, on ne saura rien. Ou alors elle a été enlevée pour un réseau de prostitution. Autre possibilité, une séquestration comme celle connue par l'Autrichienne Natacha Kampouche. Il y a quand même quelqu'un qui doit avoir des remords, qui doit se remettre à notre place. On doit savoir. C'est difficile de perdre un enfant mais c'est difficile de vivre avec cette incertitude. Nous avons contacté le commissaire en charge de l'enquête de cette étrange disparition. Il nous a confirmé que pour l'instant les investigations sont au point mort. C'est la fin de cette tragique histoire. J'espère du fond du cœur que la fille d'Alicia ainsi que le papa d'Alicia auront un jour des réponses. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501